Donc, M. le maire de Saint-Narie, M. Ferdinand Bernard, bonjour. Bonjour. En premier lieu, je voudrais vous remercier de nous recevoir aussi rapidement. Je vous ai fait une demande la semaine dernière à faire vos services et vous avez été très pront à répondre à cette demande. Ça, c'est déjà quelque chose... C'est toujours parce qu'il n'y a pas du temps qu'il dit. D'accord. Ma femme, vous étiez absent, d'après ce que j'avais... Oui, mais oui, j'avais un emploi du temps un peu plus souple. Donc, la préoccupation que j'ai... Moi, je suis Christian Viala, responsable du bundle de blog. Et sur le blog, le bundle de blog, certains s'inquiètent ou se posent des questions concernant votre demande d'intégration à la communauté de communes de Sud-Saint-Denis. Donc, ma démarche, c'était de savoir quelle était votre motivation. Ce que vous aviez... Pourquoi vous aviez choisi plutôt la communauté de Sud-Saint-Bombe plutôt que TPM ? Et donc, vous nous expliquez un petit peu les raisons qui ont fait que vous avez pris cette décision. Cette décision, d'ailleurs, qui sera prise, je crois, le 12 septembre au plan du Castellet. C'est possible. Je veux juste répondre à une des deux questions que vous venez de me poser. Il y a très, très, très longtemps que nous avons demandé à rentrer à Sud-Saint-Denis. Je pense qu'il y a un peu plus de 7-8 ans, si mes souvenirs sont exacts. Il y a bientôt, effectivement, une dizaine d'années. On recommence. Vous n'avez pas mis la tête ? Je ne sais pas. Rassurez-vous, ça m'est arrivé un jour avec des gens de l'ex-antaine de... Le mec, il a fait une interview. Et quand ça a été fini, il me dit, ah, j'ai oublié de mettre la... Donc, j'ai eu peur de continuer de m'excuser, monsieur le maire, mais je... Bon, allez, on y va. Alors, pour répondre à une de vos deux questions, il y a effectivement très longtemps que nous avons demandé à rentrer à Sud-Saint-Denis. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, aujourd'hui, mais ça a été une volonté constante. D'ailleurs, nous n'avons jamais voulu aller à TPM pour une raison qui est assez simple. C'est que, à être dans une intercommunalité, je préfère être dans une intercommunalité qui soit à l'échelle de sa large. C'est-à-dire que, grosso modo, il vaut mieux être un grand parmi les petits qu'un petit parmi les grands, disent certains militaires. Je dirais que, moi, je veux me retrouver avec des gens dont on partage le souci de la gestion au quotidien et pas être dans une énorme structure assez anonyme. Et je souhaite être dans une structure où ce sont les élus qui gardent le pouvoir et pas les fonctionnaires. Donc, ça fait déjà de bonnes raisons. Et ensuite, au plan géographique, on se trouve quand même dans un contexte qui est, je dirais, de proximité avec les communes du Sud-Saint-de-Beaume. Et que, d'autre part, si vous voulez, moi, je considère que l'intercommunalité, ça doit être une intercommunalité de projet et non pas une intercommunalité d'intérêt. Je vous rappelle que l'intercommunalité a été forcée par l'État en donnant des subventions, souvent de DGF, aux communes pour qu'elles s'associent. Donc, c'est quand même un peu tordu au départ. Donc, moi, je préfère avoir un ensemble de projets à partager que de fonctionner ainsi. Donc, ça, c'est déjà une bonne raison. La deuxième question, je ne peux pas y répondre parce que vous me dites qu'il y a des personnes qui sont inquiètes. Alors, je voudrais bien savoir inquiètes de quoi. Alors, elles sont inquiètes surtout d'après la réflexion que j'ai faite personnellement, moi, à quelqu'un de la mairie de Vendolle. C'était la commune de Sanary est endettée. Ah, que dire. Comme toutes les communes. Oui, on est tous endettés. Voilà. Et l'engagement, d'ailleurs. Et tant d'été, et vous avez, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à ce sujet-là, vous avez, il y a quelques, je crois que c'est lors du dernier conseil municipal, effectué certaines augmentations au niveau des taxes. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Bon, c'est une erreur. J'efface ça. La question que je posais, donc, à ce responsable de la mairie, c'était est-ce que le fait que Sanary intègre la communauté de communes, comme la question que je me pose, c'est la question que se posent tous les citoyens bandolés et autres de la communauté de communes. Est-ce que son endettement aurait une influence sur la bonne marche de la communauté ? Bon, alors, si Sanary venait... D'abord, aucune, que ce soit Sanary ou Minot, d'ailleurs, ça n'aurait aucune influence. La question ne se pose pas comme ça. D'abord, pour clarifier l'histoire d'endettement. Oui. L'endettement, toutes les communes sont plus ou moins endettées. Ce qui est important, c'est de savoir si les communes ou les particuliers, parce que c'est exactement la même problématique, peuvent rembourser leurs emprunts. Donc, ce qu'on regarde, c'est la capacité de l'endettement de la commune. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons une capacité de l'endettement qui est tout à fait convenable. D'autre part, et il y a une chose qui est importante, c'est de savoir si les communes ou les particuliers ont les moyens de monter leurs recettes. Or, je vous signale, au cas où ça vous aurez échappé, Sanary et la commune du Var qui ont les impôts les plus bas dans les villes de plus de 10 000 habitants et parmi une de France qui a les impôts les plus bas. Donc, je dirais que si c'était nécessaire, on avait besoin, si on en avait besoin, on aurait des marges de manœuvre. Mais je vous rappelle que dans la mise au point que j'ai faite dans la revue municipale et au conseil municipal, je précise que les impôts ne monteront pas plus de 2,5 %, chiffres par an, chiffres annoncés avant les élections municipales. De même qu'avant les prochaines municipales, si je me représente, c'est déjà une première question qu'il faut que je me pose, j'annoncerai avant l'élection de combien remonteront les impôts pendant le mandat. Alors, il n'y a pas beaucoup de maires qui le font, ce qui leur permet majoritairement de me demander si je ne suis pas un peu cingué, que d'annoncer l'augmentation des impôts au moment de l'élection, mais je trouve que c'est dans un esprit de tarification. Voilà, donc, ensuite, il n'y a aucune interférence entre la dette communale et la dette d'une intercommunalité. Et surtout, il y a la capacité des endettements et il y a la capacité à augmenter ces recettes. Donc, de ce côté-là, moi, je suis tranquille. Effectivement, on a des problèmes comptables liés à des défaillances internes à l'administration, mais c'est des problèmes qu'on règle depuis plusieurs mois déjà. Oui, il y a eu un problème, je crois, de... Oui, il y a eu un problème qu'on règle, ce qui serait en train de régler, et sans augmenter les impôts plus que ce qu'il y a annoncé avant les études. Je vous entendais, ce n'est pas possible que vous ne vous représentiez pas dans 4 ans, 3 ans. Je vous dirais ça. C'est pas possible. D'abord, il faut que Dieu me prêtez vie, et ensuite, et que je décide. C'est encore jeune. Bien, bien sûr. Bon, et donc, là, je reprends... Donc, j'avais préparé un petit questionnaire que vous avez d'ailleurs présenté. Si la candidature de Sanary était acceptée par la communauté de communes, Sanary pèserait donc un poids de près de 30 %. On va commencer, on va couper. Vous allez vous décaler là, parce que sinon, là, je ne vais jamais regarder la caméra, et vous non plus, il faudrait vous décaler un peu. Et là, vous avez un propriétaire d'ici. Ce point, mais je le regarde jamais. Il est un mot propriétaire. Voilà, c'est comme ça, je peux un peu jouer, là. Sinon, c'est une personne pas pour vous qui est à d'ici. On va parler... Je recommence. Donc, si la commune de Sanary intègre la communauté de communes, vous allez être un des piliers maîtres de cette communauté de communes. Bon, la question, comme c'est précisé, la question de la présidence ne se pose pas. Pas du tout. C'est une élection à vote... Mais elle ne se pose pas du tout. Elle ne se pose pas du tout. Vous pourriez être président de cette communauté. On peut tout être. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure on peut devenir... Bien le président, le problème, il n'est pas... C'est pas une question de présidence, c'est une question de projet. Alors, je pense à quelque chose. Là, d'ailleurs, le 12 septembre, vous serez présent dans cette réunion qui aura lieu ? Non, c'est le conseil communautaire qui se réunit. Sauf si le président me demande de venir, je voudrais. Mais je les ai rencontrés il y a quelques semaines déjà. Donc, ils vont délibérer. Ensuite, ce sont les conseils municipaux de chaque commune qui vont délibérer. Et ensuite... Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas d'abord les conseils municipaux des communes qui délibèrent pour dire oui ou non, ça n'arrive. Je ne sais pas que c'est l'inverse. Mais je ne sais pas si vous le dites, peut-être que vous... Moi, je pense que ce serait plus logique. Vous savez... C'est pas ça, on me dit. C'est pas ça. Donc, moi, je pensais que vous vous assisteriez quand même. Parce que personnellement... Je peux y assister, mais un témoin lui... Un témoin ? Oui, oui, mais je verrai ce que me demandent de faire le président et les maires de ce point de vue. Vous vous êtes adressé aux différentes communes personnellement ou par écrit ? Je ne suis pas... Écoutez, depuis 10 ans, on a vu plusieurs fois chacun des maires et je les ai vus plusieurs fois ensemble. Il y a vraiment une époque où ils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, on a travaillé avec eux. On a fait deux prospectives financières pour savoir quelles étaient les incidences de la rentrée de Salahri dans le sud de Sainte-de-Bôme. Et comme vous le dites, effectivement, on apportera beaucoup d'argent du fait de la taille de Salahri. Ça sera un apport important dans le sud de Sainte-de-Bôme. Déjà, vous êtes la commune la plus importante de la commune. Non, non, mais je pense que de toute façon, ce sont des structures qui doivent fonctionner gagnant-gagnant. Parce que si celui qui apporte le plus, il veut le plus, tout le temps, ça ne peut pas marcher. Il y en avait une, c'était la maire de Riboud qui n'était pas trop d'accord. Il y a 35 habitants. C'est sûr que si on lui donne le courant à table, c'est 35 habitants, ce n'est pas le but. C'est le même principe au Conseil général. Le Conseil général, c'est aussi une caisse de solidarité. Et on a toujours aidé au Conseil général, plus les petites communes que les grandes. Toute proportion de gardes et vives. D'ailleurs, c'est à noter que vous avez été élu récemment de nouveau. Oui, pour la cinquième fois. Pour la cinquième fois, comme maire de Saint-Denis. Donc, quatre fois. Quatre fois, la maire de Saint-Denis. Et c'était la première fois, c'était en 86-9. En 89, j'étais élu en 83. D'ailleurs, on se connaît depuis cette époque-là. Moi, j'ai connu M. Brunel, qui était le maire. Un prédécesseur. Voilà, un prédécesseur. Bon, écoutez, moi, je suis ravi de vous avoir vu, déjà, de vous avoir écouté. Et puis, si vous aviez quelques commentaires, enfin, comment dire, assurance, si vous aviez possibilité de rassurer à ceux qui s'inquiètent de leur dire quelque chose, de dire que vous êtes un bon maire. Je ne vois pas pourquoi les gens s'inquièteraient, pour deux raisons. Parce que d'abord, il n'y en a pas en soi. Et ensuite, je veux dire, la ville de Saint-Denis et son maire n'ont pas d'ambition hégémonique. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse travailler ensemble et travailler bien. Saint-Denis règle ses problèmes de son côté. Bonneville règle les siens, etc. Chacun, à un moment donné, dans la vie, a un problème ou un autre. S'il n'y en avait pas, si vous voulez, si la vie était longtemps tranquille, ça se saurait. J'ai assisté personnellement à un conseil de la communauté de communes, par curiosité. Et comme s'est dit, d'ailleurs, dans ce petit texte, c'est une belle endormie, la communauté de communes, aujourd'hui. Aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que votre intégration la réveillera ? Écoutez, moi, je ne suis pas bien convaincu qu'elle soit endormie. Je pense simplement que les choses sont comme on veut qu'elles soient. avec le bémol important, qu'il y a une énorme difficulté dans ce pays à faire avancer les projets. Et que, quand on regarde, j'ai quand même un peu de recul en tant que maire, j'ai 22 ans, je me rends compte qu'aujourd'hui, on est en train, par exemple, de... On va inaugurer dans quelques jours, après quelques semaines, l'Institut médico-éducatif. C'est un site pour les enfants handicapés. On a dessiné les premiers plans en 1990. Donc, il faut du temps au temps. Vous avez vu dans la rue municipale de Sainari que le maire de Siffour, dans la rue municipale de Sainari, je dis bien, le maire de Siffour, annonce que le pont sur la Rêpe va se faire. Donc, vous voyez le temps qu'il aura fallu et il n'y a pas encore fait. Vous avez vu que Escota, donc, a bien avancé sur le projet d'échangeur. Il faut, dit le directeur d'Escota, pour un projet comme ça, entre 15 et 25 ans. Alors, tout dépend des projets, tout dépend des circonstances. Quelquefois, on a de la chance, il y a des projets qui vont vite. Mais c'est quand même assez rare. Entre les problèmes administratifs, juridiques, techniques et financiers et la mauvaise foi des uns et des autres, on ne peut pas prendre un peu de retard. Il n'y a pas de mauvaise foi. Mais si, il n'y a pas de mauvaise foi partout. Vous parlez de projet, on peut évoquer celui peut-être du casino de Sainari, si ça ne vous en est pas. Le projet du casino, c'est assez simple. On a relancé la procédure. L'enquête publique vient de se terminer le vendredi. Donc, on attend les conclusions du commissaire enquêteur. Et ensuite, ça part à Paris, au ministère, pour être soumis à la Commission nationale des Jeux et à M. le ministre de l'Intérieur. Et ensuite, on saura si notre autorisation à Sainari a été renouvelée ou pas. Ça va de pair un petit peu avec ce projet d'échangeur d'autocoutes, en fait ? Il va se retrouver à peu près... Oui et non, le projet des casinos est quand même indépendant de l'échangeur. Parce que même s'il n'y a pas d'échangeur, le projet des casinos, il reste. Et si le casino ne suffit pas, le projet des changeurs reste aussi. Je pense que si bien si les deux se réalisent en même temps. Mais nous, on espère sur le casino, parce qu'on est dans une région où, effectivement, il y a assez peu de casinos, il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de saine concurrence. Et donc, ça ne peut pas tirer vers le monde. Quand je suis arrivé à la mairie de Sainari, pour ouvrir une boulangerie, il faut demander l'autorisation du mer. Il y a des boulangers qui sont des boulangers en disant, il ne faut plus l'autoriser l'ouverture de boulangerie. Plus il y aura des boulanger, plus il y a des gens qui ont cherché du pain à Sainari. Et il y a eu énormément de boulangerie qui se sont ouvertes et toutes travaillent très bien. D'accord. Écoutez, M. Bernard... Vous avez une autre question, pourquoi on va répondre ? Oui, vous voulez que je vous réponde ? Allez-y. Alors, par exemple, on va commencer par la septième. Pensez-vous en l'absence d'inventaire précis de la situation financière de votre commune ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La CRC n'a pas encore rendu son analyse et ne semble pas devoir le faire avant le 12 septembre. Que CCSB et son conseil soient en mesure... Donc, pensez-vous que CCSB, la communauté des communes et son conseil, soient en mesure de pouvoir donner une réponse à votre demande d'adhésion le 12 septembre ? Regarde l'accumulation de ces questions sur l'état exact ? Alors, je suis content qu'on me posez cette question, parce que, si vous voulez... Vous l'avez préparé, hein ? Non, non, ce dont vous me parlez est lié à une déclaration que j'ai faite, que j'ai publiée, et que quatre imbéciles ont reprise dans l'avant-matin, et en criant qu'il y avait le feu au lac. Or, si vous voulez, en dehors de ce que j'ai écrit, ils n'ont rien d'autre. Que donc, ils auraient été sages de leur part de se taire avant de raconter des choses dont ils n'ont aucune connaissance. C'est-à-dire que vous avez un inventaire précis de votre situation ? Mais je connais parfaitement la situation, je connais surtout les solutions aux problèmes qui se posent, et que, donc, les problèmes sont réglés sans augmenter les impôts plus que prévus avant les élections, c'est-à-dire 2,5% par an. Et peut-être même qu'il y aura de bonnes surprises d'ici la fin du mandat. Juste histoire de démontrer que, de temps en temps, il ne faut pas crier au feu, s'il n'y a pas le feu, même s'il y a des problèmes, ils se réalisent. D'accord, ça c'était donc... Et de toute façon, on peut venir sur ce Sainte-Bombe, ça n'a rien à voir avec ce Sainte-Bombe, parce qu'aujourd'hui, l'entrée de ce Sainte-Bombe apportera de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire des subventions de l'État, qui sont très importantes et qui ont été calculées par un cabinet comptable, un cabinet d'audit. Donc, les élus de ce Sainte-Bombe savent bien ce qui va rentrer. Et je n'irai pas, parce que ce n'est pas réglementaire, de toute façon, faire l'aumône à titre que ce soit. Donc, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. D'accord, mais si vous voulez, ce sont des questions que les lecteurs, entre autres, de Bandolblog, et puis bon, les bruits qui courent, font que les gens, comme je vous disais au départ, s'inquiéter. Mais il est bon d'avoir... Reprenez ce que j'ai écrit dans le mieux-lire, reprenez ce que j'ai dit au prochain suivant, que là, j'ai pris la peine, je ne lis jamais. Là, j'ai lu ce que j'allais publier. Donc, c'était eusé. Très bien. Parfait, écoutez, c'était la septième six questions, c'était la dernière, on a un petit peu... C'était la meilleure. C'était la meilleure. C'était la quittée que vous préfériez. Il y a une bonne question. J'en ai une, monsieur le maire. Qu'est-ce que vous vous reprochez au projet qui a été présenté par le préfet du Gard, pour ne pas le soutenir ? Il faut parler d'intercommunalité. D'abord, la première chose que je lui reproche, si vous voulez, c'est qu'il a intégré les salariés à TPM, ce qui n'était pas mon souhait. Le second, je pense que, si vous voulez, ce projet partait d'une cartographie administrative, qui représente, si vous voulez, le SCOT. Mais pour autant, je ne vois pas de communauté de projet entre les habitants, pour faire simple, du Lavandou et ceux de Saint-Cyr. que, si vous voulez, si ça avait un autre inconvénient, c'est que, vous savez, ça a toujours, puisqu'il y a toujours l'actualité, même si la totalité des maires s'y sont opposées, ils donnaient à TPM la taille pour pouvoir créer une métropole. Et que, je vous rappelle, que si demain, il y a une métropole, même plus les cimetières seront à la charge des maires. Et que, donc, ça veut dire qu'on éloigne le lieu de décision de l'électeur, du citoyen, et que, forcément, ce n'est pas ce qu'il attendait des administrés. Ça, c'est une nouvelle création. C'est que l'homme politique perd de la meule au profit de technocrates ou d'administratifs, pour ne pas être méchant. Et vous pensez que c'est aujourd'hui ce qui se dessine, d'une manière générale ? Ah, ben, d'une manière générale, je l'ai dit, je l'ai écrit, on assiste à un retour de la centralisation d'un État parisien, au sens ville centrale, qui veut reprendre la main, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mal vécu la décentralisation de Gaston Lefer, et que, donc, aujourd'hui, ils essayent de reprendre la main. Donc, ce sont... Vous savez, c'est une vieille soir, les Jacobins qui reviennent au pouvoir. J'ai rappelé que les Jacobins et les Ultras avaient tous fini sur l'échafaud. Pour les âges Jacobins d'aujourd'hui, les Ultras, la guillotine a été supprimée. Il leur reste l'échafaud de l'histoire, c'est qu'il y a même la pire des pénitences. Je vous remercie. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.